c'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme qui est venu le voir en l'interpellant en lui disant il ya rasulallah donne moi un conseil le prophète lui dit la tarda ne te mets pas en colère il réitère sa demande et à rasulallah donne moi un autre conseil la tarda ne te mets pas en colère il réitère ses propos et le prophète de conclure la tarda ne te mets pas en colère et dans une version la tarda ne te mets pas en colère et tu gagneras le paradis tout simplement parce que maîtriser sa colère c'est quelque chose de très difficile ça demande un effort considérable et plus l'effort est considérable plus la récompense est grande le prophète lui dit ne te mets pas en colère et tu gagneras le paradis et vous savez toutes et tous que celles et ceux qui atterrissent en prison celles et ceux qui ont été poussés à tuer celles et ceux qui ont été amenés à divorcer celles et ceux qui souvent la cause a été à la rada la colère cette chose aimé par chépan car quand tu es en colère tu as une certaine emprise satanique c'est pour ça que tout au long de notre vie il est important de chercher protection près d'allâme sous panama contre l'emprise de notre âme sur nous mais aussi contre l'emprise satanique sur nous c'est pour cela que quand le prophète sallallahu alaihi wa sallam a vu deux compagnons c'est des compagnons que dire de nous nous ne sommes pas des anges les compagnons n'étaient pas infaïdes n'étaient pas des anges aussi la colère peut nous toucher toutes et tous il voit deux compagnons se disputer jusqu'à ce qu'un compagnon avait le visage rouge était très en colère le prophète dit je connais une parole qui le calmerait et il dit c'est je cherche protection près d'allâme sous panama contre l'emprise satanique contre chépan car c'est une emprise satanique aussi le fait d'être en colère on est une certaine emprise satanique c'est pour cela qu'il faut chercher protection près d'allâme contre chépan et le fait d'être en colère n'est pas toujours l'amable quelquefois ça peut être justifié mais le plus important c'est de contrôler sa colère de maîtriser sa colère car comme je dis ici quelquefois il y a des choses qui peuvent justifier une certaine colère mais comment tu vas extérioriser cette colère quel type de colère tu vas avoir si tu maîtrises ta colère si tu canalises ta colère si tu lui mets un cadre à ta colère cela peut être louable dans certains cas mais se laisser aller extérioriser sa colère cela est une preuve de faiblesse c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le fort ce n'est pas celui qui terrasse les gens lorsqu'il est en colère ou qui prend le dessus ou qui extériorise sa colère non ça c'est facile se laisser aller c'est facile mais le fort c'est celui qui maîtrise sa colère lorsqu'il est en colère celui-là c'est le fort tu crois pas que le fort c'est celui qui dès qu'on va lui lancer un mauvais regard ou une insulte il va répondre en gonflant ses muscles en voulant frapper la personne celui-là c'est un faible parce qu'il s'est laissé aller il n'a pas fait d'effort le fort c'est celui qui maîtrise sa colère lorsqu'il est en colère et cela ne veut pas dire se laisser écraser ne pas confondre bon comportement avec faiblesse non c'est une force tu pourrais extérioriser ta colère tu sais que tu pourrais causer même des dégâts mais tu te dis non moi ce qui m'est demandé c'est de retenir ma colère de maîtriser ma colère et c'est comme ça qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vivait pas simplement dans la théorie mais dans la pratique alayhi sallallahu alayhi wa sallam et c'était un prophète et un messager imaginez-vous le prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam un jour un homme comme anna sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam est venu l'interpeller c'était un bédouin alors regardez nous juste quand on a une certaine certain rang social on se croit ou on se prend pour je ne sais qui on veut rabaisser les gens on veut c'était le prophète mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam un bédouin vient le prophète avait une sorte de manteau de ajoran et il l'avait sur lui et le bédouin vient veillit et il saisi le manteau du prophète alayhi sallallahu alayhi应 sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam avec force jusqu'à ce qu'il lui a laissé des traces et il lui dit donne-moi une part de ce que allah sướphanahu wa ta'ala t'a donné combien qu'est ce qu'a dit le prophète comment réagit le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi es trade wa sallani Vous avez certes un excellent exemple dans le comportement, dans la moralité du prophète Le prophète se tourne vers lui et sourit Le prophète il sourit et il dit donnez lui ce qu'il veut Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'intérêt de lui causer du tort ou de répondre au mal par le mal Lui il regardait les conséquences des actes Contrairement à nous qui on se bat simplement sur le moment T Mais on ne regarde pas les conséquences, on ne voit pas loin On manque de perspicacité, de basira Son but c'était de gagner les cœurs Donnez lui ce qu'il veut Et le prophète serait sur le gâteau, il sourit Voilà comment on doit réagir en suivant le modèle du prophète Car le prophète a dit il n'y a pas une chose accompagnée d'indulgence, de douceur Sans que cette chose, ce comportement, cette situation ne s'embellisse Et il dit il n'y a pas une chose accompagnée de dureté Sans que cette situation, ce comportement ne soit enlaidit Et pour maîtriser sa colère, non seulement il est bon de dire Mais le prophète nous a dit aussi Quand tu es en colère, assis-toi Si tu es assis, allonge-toi L'imam al-Khattabi, rahimahullah, dans le charah des Sunan d'Abi Dawoud Il dit que si le prophète nous dit de s'asseoir quand on est debout et quand on est en colère C'est parce que quand on est debout, on est dans une posture Tu es allongé à commettre des dégâts, à extérioriser sa colère quand tu es debout Tu peux marcher, te déplacer, etc. Contrairement au fait que tu sois assis, il y a une certaine retenue Et quand tu es allongé, il y a encore plus de retenue que si tu étais assis Regardez la recommandation prophétique Et aussi parmi les recommandations, c'est de faire les ablutions Afin d'apaiser, calmer cette colère si tu es en colère Et toujours te souvenir que si tu maîtrises ta colère Le résultat ne sera que beau Le résultat ne sera qu'une réussite Et tu sentiras au début si dur Mais après quand tu as réussi à passer cette étape, tu es fier de toi Parce que tu as réussi quelque chose Contrairement à celui qui s'est laissé aller, extériorisé sa colère, suivi par sa colère Le résultat c'est quoi Billah ? Allez, comme on le sait toutes et tous Ce n'est que remords et regrets Et souvent il est trop tard Contrairement à celui qui va retenir sa colère, maîtriser sa colère C'est celui-là le fort, comme le prophète a dit Il sentira une certaine fierté, une certaine force Et c'est ça la force De retenir sa colère quand on t'insulte Quand on te provoque Mais sans montrer un signe de faiblesse Sans montrer un signe de faiblesse Non, ce n'est pas de la faiblesse Mais en rappelant que ça ne vaut pas le coup Il n'y a aucun intérêt Les conséquences sont mauvaises Je ne réponds pas au mal par le mal Mais j'évite le mal avec intelligence Et en contenant ma colère Toujours garder le calme La sérilité Et je répète, ça ne veut pas dire se laisser écraser Mais montrer qu'on détient une certaine force Qui nous permettra de gagner le paradis Incha'Allah, comme le prophète a dit La ta rdab Wala kal jannah Ne te mets pas en colère Et tu gagneras le paradis Envers les personnes autour de toi Ton épouse, l'épouse envers l'épouse Envers les enfants Toujours contrôler sa colère Bien que ça soit difficile Barakallahu fi nofikum Wa salamu alaykum